Le document juridique est un protocole d'accord de coopération. Il a été conclu entre le laboratoire de Wuhan et le laboratoire national de Galveston de l'Université du Texas. L'accord signifie que l'un des deux laboratoires peut demander à l'autre de supprimer des documents secrets à la demande de l'autre. Le mémo stipule, la partie a le droit de demander à l'autre de détruire et ou de restituer les documents secrets, les matériaux et les équipements sans aucune sauvegarde. Le groupe de recherche et d'investigation à but non lucratif appelé US Right to Know, qu'on pourrait traduire par droit de savoir, a découvert cette information. Le mémo vise à promouvoir la coopération en matière de recherche et de formation entre les deux laboratoires. Ils l'ont signé en 2017 et il est en vigueur jusqu'en octobre. Mais selon l'accord, les termes restent contraignants même après son expiration. Le document stipule effectivement que tous les documents et données sont soumises à une demande de suppression. Le laboratoire de Wuhan s'est retrouvé sous les feux des projecteurs au début de la pandémie, alors que l'on s'interrogeait sur une éventuelle fuite du laboratoire. Le laboratoire dément cette affirmation, mais Pékin n'a laissé personne enquêter. Cela a empêché toute enquête sérieuse sur cette théorie. Le laboratoire de Wuhan et le laboratoire national de Galveston se sont associés pour rationaliser leurs travaux sur les agents pathogènes dangereux. C'est ce qui ressort d'une annonce conjointe de la revue Science. Mais les experts disent que le mémo sur la suppression des données sonne l'alarme. Ils disent que cela pourrait potentiellement signifier que les laboratoires ont enfreint la loi. Par exemple, Reuben Goodman, un partenaire de Goodman, Buchner et Brooks ont déclaré à Right to Know, « La clause est franchement explosive. Chaque fois que je vois une entité publique, je serai très préoccupé par la destruction de documents. » Le laboratoire Galveston s'est associé au laboratoire de Wuhan en 2013. L'ancien directeur du laboratoire texan avait effectué de multiples voyages dans le laboratoire chinois au fil des ans. Et le laboratoire de Galveston a été parmi les premiers au monde à obtenir des échantillons du virus du CDC. C'était environ trois semaines après que le directeur ait demandé à ses homologues chinois de partager le matériel. Le mémo semble contredire les propos des scientifiques du laboratoire chinois. Ils ont dit qu'il ne supprimerait jamais des informations essentielles. Un virologue a déclaré que les allégations selon lesquelles son laboratoire aurait agi de la sorte étaient sans fondement et consternantes.